... Mesdames et Messieurs, chers amis, avant tout, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la commune de Boyasse, dont je suis le premier magistrat. Je suis ravi d'accueillir un tel événement parce que la cause qui nous réunit aujourd'hui a trop longtemps été ignorée et qu'il est grand temps que les pouvoirs publics traitent tout ce dossier avec la considération qu'ils méritent. Dans cette perspective, je crois très sincèrement que de tels rassemblements, à dimension régionale, ne peuvent que contribuer à donner de l'ampleur au combat que l'appesant et tant d'autres bénévoles en France ont décidé de mener. Organiser ce rassemblement régional ici, sur la commune de Boyasse, prend tout son sens lorsque la genèse de l'association, maintenant connue, est largement médiatisée. Tout a démarré grâce à la détermination d'une femme, Marine Martère, administrée de Boyasse, mais aussi à un entretien à mon bureau. La première fois que j'ai reçu Marine, j'ai été touché par le courage de cette femme qui se lançait dans un combat hors de portée, titanesque, contre les laboratoires, les instances de santé, les médecins, les ministères. J'ai tout de suite décelé sa volonté sans faille d'obtenir justice et d'éviter que d'autres mamans ne pâtissent de la même situation. Une femme de caractère déterminée, prête à soulever des montagnes pour obtenir la reconnaissance officielle du danger que représente l'acide valcroïque commercialisé sous le nom de dépakine, dépakote ou encore dépamide. Sensible à sa volonté de justice et son désarroi, je l'ai encouragé, je lui ai suggéré et aidé à solliciter la presse tout en l'assurant de mon soutien sans faille. Tout le reste, mesdames et messieurs, est le fruit de sa détermination, de s'asseoir de combattre l'injustice dont elle avait été victime et de partager son combat avec le plus grand nombre. Je suis conscient du travail colossal qu'elle fournit, aidé à cela par Ophélie Breton pour informer les familles, les femmes en âge de procré afin qu'elles puissent décider en connaissance de cause, pour faire connaître et reconnaître l'embryophotopathie à l'acide valcroïque auprès des points publics du corps médical, pour favoriser le diagnostic des enfants touchés auprès des centres de référence avec des médecins formés, enfin, pour écouter les familles en détresse face à la maladie et essayer de trouver des solutions pour soulager leur quotidien. Les associations qui se sont montées dans la France entière font un travail extraordinaire et je reste persuadé que les élus doivent tout faire pour vous aider tout autant que vous en ayez besoin. Ils doivent être les garants de la sécurité sanitaire et doivent soutenir les associations de victimes. C'est un sujet trop important pour qu'ils soient analysés. Dans ce but, et au niveau local, je sais que Marine multiplie les entretiens auprès des responsables politiques élus au Conseil départemental. Il est important de préciser qu'il s'agit de la seule collectivité compétente dans ce domaine. Malgré ces campagnes de sensibilisation, la PESAC éprouve toujours autant de difficultés à obtenir, ne serait-ce que des réponses. Je déplore sincèrement le détachement et l'indifférence dont fait preuve et je pèse du monde certains élus départementaux qui pourtant, lui égarde, à la configuration politique nationale, sont censés bénéficier d'une écoute attentive auprès du gouvernement, d'autant plus que certaines, on va dire, certaines plus exactement, originaires des Pyrénées-Orientales, en font même partie du gouvernement, puisqu'elle est secrétaire d'État et un poste hautement concerné. Il s'agit tout de même d'une question de santé publique. Je ne conçois pas que l'on puisse marquer tant de dédain envers elle, envers vous et envers toutes ces associations. Personne n'agit, ni même ne réagit. C'est invraisemblable. En tout état de cause, chère Marine, je vous renouvelle tous mes encouragements et mon soutien dans vos initiatives. Je ne vous laisserai jamais tourner. Je connais votre engagement, votre tenacité, votre énergie, vos qualités à l'ISL de vos partenaires sur le territoire national, laisse présager qu'un jour tous vos efforts pour que les enfants et les familles touchées par ce syndrome soient proposées de succès. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, de bon après-midi de travail et tous mes encouragements. Je vous remercie. Applaudissements. Non, il n'y a pas trop d'école aujourd'hui. D'abord, moi, j'ai beaucoup le plaisir, je m'étais engagé à être là ce soir, auprès de vous, auprès de Marine, parce que ce que j'ai découvert à la lecture de la presse locale m'a, à l'époque, beaucoup touché, beaucoup d'émotion. De découvrir d'abord ce qui peut être un scandale sanitaire, d'apprendre les choses de commerçants, avec la mise en cause de laboratoire, découvrir les difficultés d'appréhension de cette maladie, découvrir le dévouement, la ténacité, la détermination, je ne vais pas revenir sur ce que Daniel vient de me dire à propos de Marine, elle fait un travail exemplaire parce qu'elle veut savoir, tout simplement. Et c'est donc ce besoin de savoir qu'il a fallu essayer de me faire avancer. Pour cela, nous nous sommes rencontrés, je suis intervenu auprès du ministère des Affaires sociales, le dossier suit son cours, je crois qu'il y a des liens qui sont établis sur l'ensemble des demandes, des demandes légitimes. J'ai rencontré aussi mon ami Gérard Bappe, qui est le député socialiste référent en matière de santé, rapporteur du budget de la sécurité sociale. Il y a eu de nombreux contacts qui ont été établis et les choses avancent. Je crois qu'il va falloir continuer à être vigilant, poussé et faire en sorte que le soutien de sans faille que nous apportons, et je tiens à renoncer à Daniel, je n'ai pas toujours d'accord, mais je crois que sur l'essentiel, comme aujourd'hui, c'est bon de se retrouver. Continuer à travailler dans ce sens, faire en sorte qu'il y a trop de choses méconnues et inconnues, trop de choses que l'on nous cache. Je suis intervenu sur tout ce qui est nanoparticules, des choses qu'on trouve dans nos vêtements, etc., et qui, à terme, peut-être, peuvent provoquer des désastres sanitaires. Donc c'est tout ce travail de fourmi que nous faisons les uns et les autres qu'il faut mettre bout à bout pour que nous puissions pousser un peu comme aujourd'hui, tous ces tous ensemble, pour gagner ce combat, pour le gagner pour les parents, pour le gagner pour les enfants. Moi, c'est tout, c'est l'encouragement, tout ce soutien, et puis c'est la mythique que je tenais à vous apporter cette après-midi. Merci à vous et bon courage. Merci. Le respect de l'être humain aussi. Le respect de l'être humain. Bonjour. Un petit peu à lui. Merci, monsieur le maire. Pour nous accueillir sur votre commune. Merci, monsieur le député, de votre présence. Je suis ravie d'accueillir les victimes de la dépaquine dans la commune de Bouillès, Robert Bimimut, Al-Khapala, qui est venue nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord revenir sur la genèse de mon combat. Je suis moi-même la maman de deux enfants touchés. Depuis la naissance, je me cherche à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles mon fils a cumulé autant de difficultés, autant de malformations, de troubles autistiques, les troubles praxiques, les troubles du langage. Et c'est à force de ténacité que j'ai découvert en 2009, grâce au site internet d'un hôpital parisien, l'hôpital Armand-Rousseau, qu'il existait en fait un lien entre la dépaquine et des malformations et troubles de reconfortement de mon fils. Et bien sûr, mon premier sentiment, ça a été la colère. Pourquoi m'a-t-on menti ? Pourquoi m'a-t-on dissimulé des informations ? Mais aussi la culpabilité. Pourquoi en tant que maire, mon instinct de maire ne m'avait pas dit de ne pas prendre ce comprimé de médicaments ? Voilà, donc dès lors, quand j'ai découvert qu'il y avait autant d'informations sur les dangers d'un dépaquine, je ne pouvais pas me taire. En tant que citoyenne, il fallait absolument que j'informe mes mamans de la grande toxicité de ce produit. Donc, tout naturellement, en 2011, avec une autre maman touchée et mon mari, nous avons créé l'APESAC, l'association des parents d'enfants souffrant du syndrome de l'Ontario antique en Occident, sur l'hébergé à mon domicile à Poyastre. Nous avons commencé tout petit, mais avec l'aide de M. le maire, Daniel Mack, j'ai pu contacter les premiers médias pour alerter, informer les autres mamans. Donc, nous avons construit un site Internet avec des informations documentées, une banque de données scientifiques extrêmement fournie, qui nous a permis d'informer les mamans sur la toxicité de ce médicament. Je rappelle que ce médicament est commercialisé depuis 1967, donc ça fait 50 ans que, d'une certaine manière, on connaît la fête de toxicité de la Dépakine. J'ai très vite commencé à solliciter les pouvoirs publics, tels que l'Agence nationale de sûreté du médicament, donc l'ANSM, pour dénoncer la toxicité du médicament. Avec mes homologues anglaises et belges, puisqu'il existe des associations dans ces deux pays, nous avons demandé à ce que le médicament ne soit plus prescrit chez la femme enceinte et en âge de procréé, sauf en dernière intention, parce qu'il faut rappeler que certaines femmes sont pharmacoresistantes, donc on ne pouvait pas interdire le médicament. En juin 2014, j'ai donc représenté les patients victimes de la Dépakine à l'Agence européenne du médicament, qui se situe à Londres, afin de rendre obligatoire la signature d'un protocole informant les femmes que, oui, elles ont 30 à 40% de chances d'avoir un enfant handicapé, avec des troubles comportementaux tels que l'autisme, des troubles psychomoteurs, des troubles du langage. Et ces chiffres sont extrêmement élevés. Nous avons donc réussi à imposer ce protocole, afin que la patiente et le médecin-prescripteur soient informés correctement de la dangerosité du produit. Nous avons interdit la Dépakine en première intention. On doit d'abord essayer tous les autres traitements. Ça, c'est extrêmement important. La PESAC a participé à la traduction des documents qui sont arrivés en anglais. Et enfin, en mai 2015, l'ANSM a annoncé de manière publique et officielle sur le territoire national que ce protocole devait être mis en place. En France, la France se sédissait en fin du dossier et des courriers ont été envoyés au médecin afin de les informer. En juin 2015, avec l'aide de mon avocat, maître Charles-Joseph Roudin, et de 250 dossiers de plainte qui avaient été déposés dans son cabinet, nous avons réussi à ce que le gouvernement mette en place une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales, donc l'IGAS, dont vous avez sûrement entendu parler. Pourquoi ? Parce que la littérature scientifique démontrait depuis 50 ans que la dépacking était phéto-toxique. Et pourtant, rien dans la notice n'informait les médecins. Pourquoi les laboratoires n'ont pas mis la notice en conformité avec la littérature scientifique ? Je ne comprenais pas. Pourquoi le gouvernement qui donne les autorisations de mise sur le marché des médicaments n'a pas modifié les notices au fur et à mesure des années ? Pourquoi enfin les médecins prescripteurs n'ont pas informé les patients des dangers de son médicament ? Autant de questions pour lesquelles le gouvernement devait des réponses aux victimes de la dépacking. Après huit mois d'enquête, le rapport est enfin sorti, mettant en cause la responsabilité du laboratoire Samofi ainsi que l'université des pouvoirs publics. Partout en France, les familles ont commencé à accepter de témoigner. Les femmes n'avaient plus honte de dénoncer ce scandale d'une ampleur inimaginable. Des dizaines de milliers de victimes partout en France et toujours la même histoire. Mon médecin ne m'a pas informé, ce n'était pas marqué dans la notice. On va parler du spina bifida, la malformation de la colonne vertébrale. J'ai pris des vitamines, l'acide folique. Et mon enfant est aujourd'hui handicapé ou décédé. En mars 2016, le cabinet de Mme Touraine nous a reçus, prenant enfin conscience de l'ampleur du désastre. Le gouvernement s'engage alors à améliorer l'information des femmes en âge de procréer, s'engage à améliorer l'information auprès des professionnels de santé qui ne sont toujours pas bien informés de la pathologie, s'engage à mettre en place des centres de diagnostic, s'engage enfin au suivi des enfants et la constitution d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la DEPAC-zone. Aujourd'hui, la PESAC, c'est 350 familles d'adhérents partout en France, mais c'est également plus de 1000 familles aidées au quotidien. C'est aussi un réseau de bénévoles sur le territoire national, à votre écoute. Alex Vidal, ici présente, et la déléguée Aude et Pyrénées-Orientales. La PESAC, c'est aussi deux salariés, Ophélie Breton depuis le mois d'octobre et Mme Ruiz qui devrait nous rejoindre très prochainement au mois de juin. La PESAC est une association d'utilité publique agréée par le ministère de la Santé qui a besoin de la générosité de tous pour fonctionner. C'est pour ça que, sur le bouton, vous trouverez éventuellement des bons d'adhésion pour ceux qui le désirent. Enfin, la PESAC, c'est surtout 1500 victimes recensées, dont 304 décédées, selon nos chiffres. Ce travail de recensement est important parce qu'aujourd'hui, le gouvernement et la justice me demandent combien de victimes existent afin de les indemniser ? Pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, on va compléter le questionnaire donné par Ophélie. Parce que notre combat ne fait que commencer et que ce n'est qu'un début. La fin d'année sera difficile, les négociations vont être âpres. Il est important de se serrer les coudes et ensemble, on est plus fort. J'ai tenu à vous rassembler ici pour pouvoir échanger entre nous sur nos situations, les pathologies de nos enfants et je veux essayer de répondre au maximum à vos questions. Merci à tous d'être venus. Merci, monsieur le député, de votre présence. Merci à toute la commune de Poyeste et monsieur le maire de votre soutien sans faille à la fois financier et logistique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.